Le 18 et le 19 mars 2018 se tenait la 36e édition du Challenge Centrale Lyon sur le campus de notre école à Éculi. Mais le Challenge c'est quoi ? Un événement sportif organisé par Centrale Lyon qui dure pendant tout un week-end et regroupant plus de 3000 étudiants venus de partout en France. Il se déroule sur le campus d'Éculi et ses alentours. Mais un tel événement peut générer aussi beaucoup de déchets que nous devons minimiser pour rendre le Challenge durable. Heureusement, une équipe de 6 personnes était là pour limiter les dégâts. Mais qui sont ces 6 personnes derrière ce stand ? Eh bien il s'agit de nous, 6 étudiants qui œuvrent pour rendre le Challenge durable. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour cela, revenons un peu en arrière. Notre mission, mettre en place une étude qui respecte les critères du développement durable afin d'obtenir un événement sportif, étudiant, durable. Mais qu'est-ce que le développement durable ? C'est un modèle de développement alliant 3 piliers principaux, économique, environnemental et social. Le développement durable, ce n'est donc pas que l'écologie, c'est bien plus que cela. Son but est de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. C'est la définition originale donnée en 1987 par l'ONU. Concrètement, le développement durable a pour objectif principal de concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement, ce dernier étant considéré comme un patrimoine devant être transmis aux générations futures. Ainsi, nous avons décidé de créer une référence que chacun pourrait utiliser pour créer son propre événement sportif étudiant. Cette référence est composée d'une liste de critères qui nous permettent de quantifier la durabilité de l'événement, ce sont les indicateurs. Nous avons regroupé ces différents indicateurs dans un tableau par pôle, économique, social et écologique. Comment ces indicateurs ont-ils été construits ? Pour cela, nous nous sommes inspirés des GRI Standards. GRI, c'est l'abréviation pour Global Reporting Initiative. C'est un rapport créé par un comité d'ONG, de syndicats et d'entreprises établi à l'initiative de l'ONU. Il contient plus d'une centaine d'indicateurs et de protocoles de mesure. Nous nous sommes alors inspirés du GRI afin de construire notre propre système de notation. Nous avons ainsi analysé chaque critère du GRI, l'un après l'autre, pour voir si le critère était applicable à un autre cas. Nous avons ensuite sélectionné, reformulé et adapté les critères que nous avons jugés utiles. Cela fut très fastidieux et long. Après cette présentation, revenons au stand. Pourquoi un stand ? En parallèle de notre étude, nous nous sommes engagés à être présents au cours de l'événement afin de sensibiliser les participants au développement durable. Nous étions facilement reconnaissables grâce à nos t-shirts verts. De plus, nous n'étions pas seuls. Aidé par le challenge, nous avions aussi de nombreux bénévoles. C'est aussi ça créer un événement durable. Mais le cœur de notre travail, ce sont les indicateurs, ne l'oublions pas. Pendant le challenge, nous devions donc récolter différentes mesures pour nos indicateurs. Nombre de poubelles recyclables, non recyclables, quantité d'eau, d'électricité, gaz consommé. Pour ces mesures, il suffit de relever les données sur un compteur. Pour y avoir accès, il suffit de demander à la direction qui nous a indiqué à qui s'adresser. C'est facile et c'est rapide ! Souvent, les données sont mensuelles. En mesurant la consommation le jour d'avant et le jour d'après, on obtient le résultat par différence. Il faut également faire la mesure lors d'une autre semaine afin d'avoir des données de référence. Depuis le challenge, nous mettons en forme et analysons nos données afin de pouvoir chiffrer chaque indicateur. L'objectif étant que l'équipe organisatrice puisse mesurer les indicateurs de manière facile et efficace. Grâce à nous, l'équipe aura seulement à rentrer les données dans notre tableur, qui chiffrera alors la durabilité de l'événement. En poursuivant ce travail chaque année, il sera possible de suivre l'évolution de chaque indicateur afin de savoir si la tendance est à l'amélioration ou la régression. Notre étude et notre travail sont terminés, mais ce n'est que le commencement. Pourquoi ne pas adapter notre étude à votre événement sportif étudiant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...